Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi, il est 10h du matin. Je ne vous ai pas pris avant parce que je suis vite allée me préparer dès que j'ai mis Lénéa à la sieste. Là elle est en train de dormir depuis une bonne demi-heure. En général dès que je la couche, je cours pour aller me préparer, j'optimise le temps un maximum. J'ai des photos à faire en plus ce matin donc je ne voulais vraiment pas perdre de temps et encore je ne suis pas encore coiffée et pas habillée. Du coup je suis déjà maquillée donc c'est une bonne chose de faite. Lénéa dort depuis une bonne demi-heure. Elle est réveillée depuis très tôt ce matin parce qu'elle a entendu Kevin partir au boulot et impossible de la rendormir. Après je l'ai prise avec moi dans mon lit pour essayer de la rendormir. Elle était toute calme, elle ne disait rien mais elle ne s'est jamais rendormie. Donc on est descendu, je lui ai donné son biberon. Après le petit déjeuner toutes les deux en amoureuse puisque Néla n'est pas là ce matin. On est parti faire une balade d'hier à Confluence avec ma maman et elle est restée dormir là-bas hier soir. Donc elles vont venir juste après justement parce qu'on a des photos à faire. J'ai l'impression que je vous dis ça dans chaque vlog en ce moment mais j'ai pas mal de petites photos à faire et j'ai besoin d'aide. Donc il me faut ma maman, il me faut Kevin. Kevin aujourd'hui il finit de boulot à midi. Vendredi il termine plus tôt donc ça c'est cool. Je ne travaille pas l'après-midi. Et je ne sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi. De toute façon à mon avis pas grand-chose puisque le temps est une catastrophe. Aujourd'hui on se croirait en plein hiver, on dirait qu'on a déjà changé l'heure. Le ciel il est hyper bas et tout blanc et il pleut comme pas possible. Là vous avez l'impression que c'est super lumineux mais en fait il fait tout noir. Il fait hyper nuit dans la maison ce qui ne m'arrange pas du tout pour les photos puisque je dois faire les photos en intérieur. Heureusement d'ailleurs parce qu'on n'aurait jamais pu aller dehors. Mais du coup ça va être un petit peu compliqué pour faire des photos je pense. Mais bon c'est pas grave. J'ai plein de choses à vous montrer parce que j'ai reçu pas mal de petits colis avec des petites nouveautés. D'ailleurs j'ai utilisé quelques nouveautés aujourd'hui sur ma tête. Et comme je vous disais hier on était à Confluence donc j'ai fait un petit peu de shopping pour les filles aussi. Je vais vous montrer juste après. Et il y a un nouveau magasin aussi qui a ouvert à Confluence qui s'appelle Normal. Alors je pensais que ça allait être un magasin un peu comme Action. Enfin ce genre de magasin où on trouve vraiment des petites bricoles comme ça. En fait ça me fait plutôt penser à un drugstore. J'avais l'impression d'être dans un peu un parashop. Je crois que c'est Parashop. Non c'est pas Parashop. Je sais plus vous savez la parapharmacie qu'on retrouve à Londres. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Parashop mais je ne suis pas sûre. Je sais qu'avant on allait tous à Londres juste pour aller dans les drugstores comme ça retrouver toutes les marques. Donc là on retrouvait par exemple du Carmex, du Scintive. Enfin vraiment plein de petites marques comme ça qu'on ne retrouve pas d'habitude en France. Trop de beauté, de soins, un petit peu de food. Enfin voilà il y a plein de petites choses comme ça. Et franchement c'était sympa. J'ai trouvé pas mal de petites choses. Bon c'est des bricoles. Il y a des prix assez petits et tout. Enfin je vous montrerai ce que j'ai acheté. Il y en a un qui a ouvert à la part d'yeux et un qui a ouvert à Confluence en même temps. Et première fois que j'y allais et franchement il y a des choses assez sympas. Donc voilà je vais en profiter que Lénia fasse encore sa sieste pour finir de me préparer. Je vais aller me boucler les cheveux je pense parce qu'ils ne sont pas hyper propres. Et je ne vais pas savoir quoi en faire sinon. Donc je vais aller les boucler. Et puis je vous reprendrai. Je vous montrerai mes petits achats juste après. On ouvre le volet ? Bonjour mon amour. T'as fait un gros dodo ? T'as fait une grosse sieste ? Qui c'est qui a fait un gros dodo ? Et toi ? Tu veux sortir ? On s'habille mademoiselle ? On va mettre la petite barboteuse, les petits collants et les chaussettes pour pas qu'elle glisse par terre. C'est vrai ! Oh, la petite bête, la petite bête ! Oh... Hop ! et hop Musique Waouh, quelle beauté ce bébé ! On est toutes habillées, on a mis les grosses chaussettes pour ne pas glisser. C'est des chaussettes antidérapantes. Et puis elle est prête avant moi, du coup elle est toujours prête avant moi l'inéa. La prise qui vient juste de sonner, j'avais complètement oublié que j'avais commandé des espèces de fleurs séchées. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais je l'ai trouvé trop mignon. Et je voulais essayer de les mettre dans ce vase-là que j'avais trouvé sur H&M. Et du coup finalement j'avais trouvé ces fleurs-là chez la fleuriste, pas très loin de chez moi. Et j'avais pris aussi ce bouquet de fleurs séchées. Ce n'est pas le plus beau bouquet de fleurs séchées, mais en fait j'en avais besoin de faire des photos. Du coup j'avais pris celui-là parce qu'il n'y avait que deux modèles, enfin il n'y en avait que deux différents. Je pense que je vais quand même essayer de mettre celle-ci dans le vase H&M et peut-être celle-ci dans le bouquet de fleurs séchées. Pour l'instant la mini-poupounette elle s'amuse avec sa petite cuisine là-bas. Je vais essayer de vous montrer les petits achats que j'ai fait hier, le petit shopping pour les filles, tout en surveillant mademoiselle ici qui me suit de partout. J'ai pris déjà ce manteau pour elle chez Monoprix. C'est exactement le même manteau que Nila a déjà. Je n'avais pas trop quoi lui prendre vu qu'elle ne marche pas encore. Je ne voulais pas que ce soit un manteau trop rigide dans lequel elle ne puisse pas du tout bouger, dans lequel elle n'aurait pas du tout été à l'aise dans la poussette. Donc j'ai un petit peu eu du mal à me décider en fait. Il y avait un de Falco de chez Zara que je trouvais très très beau, qui était un petit peu rose, vraiment magnifique. Mais je pense qu'elle n'aurait pas été très bien dedans, donc je préférais lui prendre quelque chose de très souple comme ça. Et celui-là c'est exactement celui que j'avais acheté l'année dernière pour Nila. Bon par contre pour Nila je l'avais acheté en solde, en fin de saison pour les soldes. Donc je l'avais payé 20€ et là je l'ai payé 39,99€. J'ai pris du 12 mois puisque chez Monoprix ça taille toujours grand, ça taille bien une taille au-dessus, même si sur l'étiquette c'est marqué que c'est du 74cm. Pour moi ça taille beaucoup plus grand parce que là elle fait 74cm. Et il est vraiment grand au niveau du buste, ça se voit je pense qu'il taille pas petit quoi. Donc du coup elle va être bien je pense dedans. Il est bien tout doux ici parce que des fois il y en a avec cette matière qui sont un petit peu rêches. Là il est bien doux, il est bien souple donc elle pourra bien bouger dedans. Il y a une petite capuche en plus donc ça c'est cool. Il n'aura pas du tout la tête ou le cou à l'air, c'est vraiment bien remonté jusque là. Donc voilà il est très très bien, Nila le porte très souvent là depuis l'année dernière. C'est vraiment un manteau que j'adore lui mettre parce que je trouve qu'elle est bien même elle dedans. Même si justement je lui avais pris le defalcoat de chez Zara en noir, celui-là il est vraiment très très bien. Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu cherches à faire une bêtise ? Ensuite cette fois-ci chez Zara et pour Nila j'ai voulu prendre quelque chose qui change vraiment de ce qu'elle porte d'habitude parce que Nila elle est beaucoup habillée en beige, en rose, assez clair en rose poudré mais jamais dans ces coloris-là. Et j'ai trouvé cette robe chez Zara que je trouvais vraiment très belle. Elle est dans un velours côtelé mais vraiment très fin. C'est pas une robe hyper épaisse avec les petits boutons comme ça en bois. Je la trouve très jolie. J'aimais beaucoup le col comme ça, je trouvais ça sympa. Je l'avais mis dans mon panier depuis quelques jours mais je ne savais pas trop si elle allait me plaire vraiment ou pas et du coup hier en boutique elle était dispo. Et franchement ça lui allait bien au teint. Du coup je lui ai pris, je me dis que ça changerait un petit peu de ce qu'elle avait d'habitude avec un petit collant et des petites converse blanches. Ça fera trop mignon. Toujours pour ma grande poupounette, j'ai trouvé cette robe pareil chez Zara. Je l'avais vue sur le site et je ne savais pas trop comment on allait rendre donc j'ai préféré attendre de la voir en boutique. Et je la trouve très jolie avec ce motif fleuri comme ça avec des petites fleurs d'automne. Elle est très automnale et j'ai pris le collant comme ça pour aller avec un collant dans les tons rouille. Ça change aussi un petit peu d'habitude. Ça avec des petites salomées, des petites converse, elle va être trop belle. Donc voilà j'aimais beaucoup. Toujours au même prix et toujours dans la même taille. Et franchement elle est jolie. En plus elle est doublée, elle a l'air assez épaisse. Donc je pense qu'elle sera très très bien dedans. Ça c'est pour la mini. Pareil j'ai voulu changer un petit peu de ce qu'elle porte d'habitude. Du blanc, du crème et du rose. Du coup je lui ai pris un pull bleu comme ça. Il y en avait un qui était très joli, qui était écru, un petit peu torsadé. C'était encore du beige et il en a déjà. Donc celui-là pour changer avec les petites paillettes et les petits volants. Je le trouve vraiment très mignon et toujours au même prix. J'ai pris du 9-12 mois parce qu'il me paraît déjà assez grand. En ce moment elle porte du 12-18 mois plutôt. Mais chez Zara comme d'habitude ça taille un petit peu grand. Je le trouve vraiment très mignon. Il est assez doux. Je ne pense pas que ce soit un pull qui pique. Et de toute façon elle a le body en dessous. Donc dans tous les cas ça ne fait rien. Mais je trouve que c'est une jolie maïte. Pour Nila, j'ai vu ce pyjama à la caisse au moment de partir. Et je l'ai trouvé vraiment trop mignon. J'adore la couleur. C'est un rose vraiment très joli avec les petits arcs-en-ciel. Nila elle adore les arcs-en-ciel. Donc du coup je l'ai pris en 3-4 ans. En plus ça ne coûte vraiment pas cher les pyjamas chez Zara. 14,95€. Et vraiment il est très mignon. Il est resserré comme ça sur le bas. Donc j'aime bien quand c'est resserré, quand c'est pas trop lâche. Et voilà il est vraiment très mignon. J'en ai pris un deuxième. Celui-là il est en velours donc il va tenir bien chaud. J'en ai pris un deuxième en coton. Je vais vous montrer. Le deuxième c'est celui-ci. Il est en coton côtelé cette fois-ci. J'aime beaucoup parce qu'ils sont super doux. Je pense qu'ils sont très agréables à porter. Celui-là avec le petit détail comme ça au niveau des pieds, au niveau des manches et au niveau du bas du pyjama. Toujours au même prix 14,95€. Et ils sont vraiment top. J'en avais déjà pris un comme ça l'année dernière. J'en avais pris un pyjama comme ça parce qu'elle en avait plus beaucoup vu qu'elle a beaucoup grandi. Il y a tout qui lui va trop court. Donc voilà celui-là il est très sympa. Qu'est-ce que tu manges ? C'est beau ça ? Il est midi. Il est en train de manger sa petite cracotte au houmous. Et on attend ma maman Enilla qui devrait arriver je pense d'ici une vingtaine de minutes. Il fait un petit peu plus clair là dans la maison. Heureusement il fait plus aussi sombre que ce matin. Donc c'est cool, ça fait du bien. Je suis en train de lui préparer une petite purée aussi aux petits pois courgettes et émantales. Et puis je pense que je vais lui faire quelques petites pâtes aussi à côté des pâtes de lentilles corail. Et je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Par contre au début je voulais faire un brunch là ce matin. J'ai préparé un brunch mais je pensais que Kevin terminerait le boulot un peu plus tôt. Finalement il a dû déposer sa voiture au garage. Donc il va rentrer, je pense qu'il va rentrer, il sera 13h. Il me dit midi et demi mais à mon avis il sera 13h. Donc préparer un brunch toute seule en étant avec Lénia c'était juste pas envisageable du tout. Donc là elles vont arriver, je pense que je vais faire des pâtes quand même. Lénia puisse manger direct en arrivant parce qu'à mon avis elle va rentrer. Bon je vous ai un petit peu abandonné, il est 14h30. Je suis avec ma maman en voiture, Kevin est rentré du boulot du coup il est rentré, il était 13h15 même quand il est arrivé à la maison. Il pleut toujours autant, il fait vraiment pas beau. Du coup les photos que je voulais faire aujourd'hui à mon avis c'est même pas la peine parce qu'il n'y a aucune lumière dans la maison finalement. A midi je vous avais dit qu'il faisait beaucoup plus lumineux et en fait pas du tout, il fait super son dans la maison. Donc après les photos elles sont toutes pixelisées, c'est vraiment pas beau. Donc on essaiera de les faire demain matin. Je suis partie avec ma maman, j'ai laissé les filles avec Kevin un petit peu. Comme ça il est resté un petit peu avec elle et ça me fait mon petit moment sans les filles de la semaine. Et on va aller faire, en fait je voulais juste aller faire quelques courses dans un magasin au primeur à côté de la maison pour acheter quelques fruits et légumes. Et on va aller faire un petit tour à Centracor, on verra si on va dans 2-3 magasins juste à côté pour voir un petit peu, pour se balader. Juste pour faire un petit tour pour se détendre sous la pluie du coup parce qu'il pleut énormément ça s'arrête pas depuis ce matin. En gros on va voir les décos de Noël. C'est ça la vérité. Regardez la boîte à lettres comme elle est trop belle. Dans les téléfilms de Noël, j'aime trop. Il y a la même décoration que chez Jiffy par contre. Il y a vraiment des jolies choses. Regardez les univers qu'ils ont créés, c'est trop beau. Ça j'adore. Très très beau. Il y a en argenté et en blanc. Ah il s'allume en plus tu vois. Ils sont pas très chers. Mais regarde ça, c'est trop mignon. Regardez. Ça y est, on a envie de tout acheter. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Mignonnerie ça. C'est pour accrocher au sapin en plus. Musique 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 Pas dit coucou au vlog ? Comment ça ? Papa il dit coucou ? Comme Lénea Oui mon amour c'est bien mon chaton Comment ça va ? Ça va bien ? Lénea par contre elle va partir avec son papa chez le médecin Je vais rester avec Néla à la maison Parce qu'elle tousse encore beaucoup Ça fait un mois qu'elle tousse qu'elle est malade Et là c'est vraiment pas une jolie toux On dirait que ça lui arrache la gorge Donc elle va quand même passer chez le médecin Voir si elle a besoin peut-être d'antibiot Ou quelque chose pour aller mieux Parce que ça passe pas Non ouais je comprends Il pleut ça donne pas envie de sortir Je viens rentrer à la maison Ma maman vient juste de partir Il est même pas 17h et il fait nuit dans la maison Du coup je vais essayer de vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui On est allé chez Centracor Chez Action Et au petit primeur qui est à côté pour acheter quelques fruits C'est juste à côté Bonne rouille pendant que papa je suis arrivé à fond Bah oui maman se détend 5 minutes Maman avait besoin de se détendre 5 minutes Oui ? Doucement ma chérie doucement Bref je vais vous montrer ce que j'ai trouvé Parce que j'ai trouvé des petites choses cool La décoration de Noël chez Centracor elle est magnifique Tout est vraiment super joli Et à petit prix franchement ça va Il y a des choses plus chères que d'autres forcément Mais je trouve que les prix ça va Ils étaient très corrects Et on n'a rien acheté chez Action On a juste fait un tour Ma maman cherchait quelque chose Elle n'a pas trouvé Donc on n'a rien acheté du tout Et après on est parti au primeur juste à côté Donc voilà c'est tout On n'a pas fait vraiment les magasins Juste ces deux magasins là Et c'est tout parce qu'en fait c'est pas agréable Il pleut là depuis qu'on est parti depuis ce matin Et ça s'arrête pas Donc c'est pas fou Hein ? Depuis hier après Ouais depuis hier il pleut Finalement je me rends compte que je ne vous ai pas montré Ce que j'ai pris hier aussi au magasin normal de Confluence Comme je vous disais ce matin Je vais vous montrer ça Puis après je vous montrerai le reste là Ce que j'ai trouvé aujourd'hui Il y avait beaucoup de produits soins Drugstore etc J'ai repris mon soin Unicorn de chez Revlon C'est un soin 10 en 1 Que j'avais eu il y a très très longtemps J'avais reçu ça dans un swap je me rappelle Il y a vraiment un moment Et c'est un produit Bah là c'est marqué tout ce que ça fait en fait Ça répare Ça fait briller Ça contrôle les frisottis Ça protège de la chaleur Enfin il est vraiment très bien Et moi ce que j'adore surtout avec ce soin là C'est l'odeur Ça sent super bon Si jamais vous cherchez un soin Vous avez besoin d'un nouveau soin comme ça Je vous conseille de tester le Unicorn de chez Revlon Ça sent vraiment le genre d'odeur qu'on retrouve chez le coiffeur Ça sent super bon Donc j'avais envie de le reprendre Et ma maman l'a pris aussi Nila elle a pris une petite boule de bain comme ça Il y avait plein de couleurs différentes Faut pas que je lui casse avant Et elle a pris aussi un gel moussant Un bain moussant comme ça Pour faire de la mousse dans le bain J'en trouve plus nulle part Ça même en grande surface Impossible de mettre la main dessus Il n'y en a vraiment jamais J'ai pris ça pour Kevin aussi C'est un gel Il est énorme Le pot est énorme Je ne sais pas du tout ce que ça vaut Je lui demanderai de tester demain matin On verra si ça lui va ou pas Parce qu'il est assez exigeant pour le gel Mais il a des cheveux un peu épais Enfin vachement épais Donc du coup il lui faut quelque chose qui les tienne bien Et là le pot est énorme Mais surtout ça ne coûtait rien du tout C'était 2 euros quelque chose Donc vraiment pas cher J'ai pris pour Nila des élastiques comme ça en velours Je les trouvais vraiment mignons J'aime bien les mettre ça dans les cheveux en ce moment C'est plus sympa qu'un élastique tout fin Il y avait aussi quelques déco de Noël qui commençaient à installer J'ai pris je crois que c'est du bolduc ça Et je le trouvais vraiment joli Tout doré pailleté comme ça C'était vraiment très très beau J'ai pris des serviettes Enfin des torchons comme ça en microfibre Parce que les miennes datent d'il y a très très longtemps Elles sont quand même assez usées Et en plus je les trouvais jolies comme ça Dans les tons roses et prunes Il y avait pas mal de food aussi Comme je vous disais Du coup j'ai voulu tester une petite barre comme ça Une barre protéinée au peanut butter J'ai pris ça c'est Nila Capri bien sûr Des Kinder Cards J'en ai pris d'autres de barre comme ça Mais Kevin il l'a mangé tout à l'heure Et d'ailleurs elle était pas terrible Ça je connaissais pas du tout Mais je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre ça à la caisse C'est des chewing-gum Sans le réglisse Et je sais pas il me donnait envie Ça fait un peu chewing-gum américain Du coup j'ai voulu tester pour voir ce que ça donne Le paquet comme ça on dirait des chewing-gums Vous savez qu'on trouve en pharmacie Et ça c'est des strips bandes purifiantes Pour les pores Resserrer les pores etc Apparemment on nettoie immédiatement les pores Donc je testerai peut-être tout à l'heure d'ailleurs Je vous dirai ce que ça donne J'ai trouvé Il y a quelques petites choses de déco aussi Quelques éléments de déco Donc du coup j'ai pris ça pour offrir à Noël Je le trouvais magnifique C'est un diffuseur Un parfum diffuseur comme ça Tout doré Je trouve que c'est super joli Pour faire un petit cadeau en plus Je pense que je vais l'offrir à ma grand-mère Je pense qu'il est vraiment très très mignon Nila l'a pris du dentifrice La reine des neiges Et on a pris aussi une guirlande Qu'on a déjà enlevé comme ça Une guirlande de lait Tout ce que j'ai acheté au magasin normal du coup hier Du coup aujourd'hui Chez Centracor Alors j'ai pris des petits sprouts Là comme ça Qu'on met sur les cadeaux de Noël Parce que ça c'est le truc Le genre du truc qui coûte super cher dans les magasins Et là les gros paquets comme ça En plus c'était que C'était rangé par couleur Donc c'est top Parce que moi à chaque fois j'utilise que les dorés Et souvent ça se vend par plusieurs Et là je crois que c'était 1,80€ Le grand paquet Enfin avec les gros Et 1,50€ Comme ça les petits Il y en a plein à l'intérieur Donc ça c'est parfait J'ai utilisé tout le temps Chaque année J'adore mettre ça sur les cadeaux Avec du papier cadeau en craft C'est trop beau J'aime trop J'ai trouvé des super jolies étiquettes Comme ça pour Ça c'est plus pour les adultes Mais elles sont vraiment Trop trop belles Elles sont vraiment trop mignonnes Et l'année dernière je me suis fait avoir J'en avais plus pour les cadeaux Et regardez c'est trop mignon Fabriquées avec amour Et tout Enfin je les trouve trop trop belles Elles sont vraiment Trop cute avec le pailleté Et tout Vraiment super jolies Elles étaient pas si chères que ça J'en ai pris 2 paquets Comme ça parce qu'il y en a 15 À l'intérieur Donc comme ça j'en ai 30 Et plus pour les enfants par contre Et là je n'ai même pas fait attention Mais je l'ai pris en 3 fois Celui-là je croyais que j'en ai pris En 2 fois Mais elle les prend en 3 fois Donc je pense que j'ai des étiquettes Pour les 10 prochaines années à venir D'ailleurs il ne faut pas que Nila les voit Parce que du coup Elles vont être sur les cadeaux Là il y en a 52 dans un petit paquet comme ça Et j'en ai pris 3 Donc je pense que j'en ai assez Pour les 10 prochaines années Elles sont hyper mignonnes aussi Je trouve ça C'est vraiment plus pour les enfants Mais il y en a plein Vous voyez avec plein de couleurs différentes Et plein de design Et ça coûtait je crois même pas 2€ La petite plaquette Donc vraiment pas cher du tout Et j'ai trouvé Alors ça j'ai craqué dessus Chez Centracor C'est juste trop beau Pour la salle de bain J'en avais déjà Mais là je trouvais l'ensemble Vraiment magnifique Et j'adore l'écriture en fait Qu'il y a dessus Donc là c'est un pot pour les cotons Avec le couvercle en bois Je trouve ça trop beau C'est du marbre Mais c'est un faux marbre Mais je le trouve Il est pas trop Vous savez des fois c'est trop Je trouve que ça fait trop marbre J'adore l'écriture comme ça En doré Coton Ici lotion du coup pour les mains Donc là je vais mettre Le pousse-pousse Le gel moussant pour les mains Et là pour mettre la brosse à dents Les brosses à dents Donc je trouve ça vraiment super joli J'ai craqué dessus Après j'ai fait quelques coups Quand même j'ai pris du Du pécorine comme ça Parce qu'on a plus de parmesan On a plus rien En fait il faut qu'on aille Vraiment faire les courses J'avais pris quelques petits trucs Que j'ai trouvé comme ça Mais il n'y a pas grand chose Du filet de limande Pour les filles Les Néa l'aiment beaucoup aussi J'ai repris des oeufs Parce que j'ai envie de faire des pancakes J'ai pris du Ça c'est pour Kevin surtout Parce que moi j'en mange pas vraiment Walk de bœuf À l'échalote Ça donnait vraiment envie Je trouve en plus Même moi qui suis pas forcément fan de viande Ça donne envie je trouve J'ai pris de la chiffonade J'ai pris des carottes râpées Parce que j'avais envie de manger Des carottes râpées Avec du houmous Je sais pas pourquoi J'ai une grosse passion en ce moment De l'aimental râpé J'ai pris Alors ça j'adore en ce moment Faire ça C'est du caviar d'aubergine Et avec Je mets à l'intérieur Du yaourt grec On avait mangé ça avec Kevin En vacances Quand on était parti à Nice Dans un restaurant C'était super bon Du coup j'avais fait ça la dernière fois Et c'est trop trop bon Donc du coup j'en ai repris J'ai pris ça C'est quand on a pas le temps Pour les Néa Ou même pour Nila Des perles de blé Tomate et fèves de soja Avec un tzatziki Au yaourt grec Et des graines de courge Ça donnait vraiment envie Donc on verra ce que ça donne J'ai repris pour les Néa Alors j'ai l'impression Que je fasse ma vie A acheter des yaourts Parce que les filles En mangent quasiment A chaque repas Et du coup Les Néa lui faut C'est petit yaourt Donc je le prends toujours Enfin souvent en tout cas Yaourt nature Pour que ce soit moins sucré Donc là j'ai pris ceux-là Et après j'ai repris Des avocats Des carottes Des courgettes Et voilà C'est tout pour les courses J'ai acheté celui-ci sur Amazon J'en ai acheté 3 différents J'en ai pris un au Village Outlet On y est allé lundi Avec ma maman et les filles Et j'en ai pris 2 sur Amazon Avec le Tattoo Liner Et un autre pareil De chez Maybelline Que j'utilise en ce moment Qui est super bien Et je sais plus le casse Mais je me dis C'est pas celui-là justement Faut que je regarde En tout cas il est trop bien Celui que j'utilise Et j'ai reçu aussi aujourd'hui Un colis Pixi Du coup je vais ouvrir avec vous Parce que je sais pas Du tout ce qu'il y a dedans C'est ce que c'est Si j'arrive à y sortir C'est le tonic Pour le Oh c'est trop mignon Il y a mon prénom dessus C'est personnalisé Charlene's Glow Tonic Là regarde C'est marqué Charlene C'est le tonic Glow Tonic Qui est juste génial J'adore les lotions Comme ça de chez Pixi C'est quoi ? Pour faire taillette Tonic mon amour Tonic ? Ouais c'est pour mettre Sur un coton Tu sais le matin Quand maman elle met le produit Sur le coton Pour laver le visage Il est vraiment génial C'est pareil Voilà c'est pareil Oui pareil que toi T'as raison Il est à l'acide glycolique C'est trop beau ça C'est pour moi Lotion tonique exfoliante Et en fait elle exfolie Mais vraiment tout en douceur Et j'adore l'utiliser Vraiment tous les matins Elle est géniale Pour redonner un petit coup D'éclat au teint Ça c'est pour poncer Mon amour C'est une pierre ponce Et regardez ça Comme ça rend trop bien ensemble J'aime trop C'est joli hein Ça c'est quoi ? T'aimes bien ? C'est pour se laver les mains Mon amour Ah t'aimes bien ça Et ça T'aimes tout toi Regarde moi T'aurais pas manger du chocolat Pas si C'est un calendrier de l'Avent Ah oui parce que son papa Lui a acheté un calendrier de l'Avent Alors que c'est pas du tout Noël N'est-ce pas ? Non Est-ce que c'est pas interdit ça D'ouvrir un calendrier de l'Avent Alors que c'est pas Noël Mais c'est interdit Mais c'est interdit Alors pourquoi tu l'ouvres toi ? Parce que c'est une grande Et papa il m'a acheté Bon trop bien en tout cas ça Parce que c'est une notion Que j'ai déjà en version miniature Et je l'avais aussi reçu en grand format Et j'adore Par contre j'avais pas la petite pompe comme ça Donc ça c'est génial Je vais garder la bouteille Et comme ça je pourrais C'est dommage qu'on puisse pas remplir les produits Mais si jamais je l'achèterais en petit format Et je la remettrais dedans Comme ça je garde bien la bouteille Avec le pousse-pousse Est-ce qu'on irait pas se faire un petit bain moussant nous ? Allez go Allez on monte au bain nous On a bien pris ce petit bain moussant Ouais parfait mon amour Ouh Le gars elle a flashé sur mon collant Elle est trop fun C'est trop dommage par contre Parce que c'est à chaque fois que je dois laver mes cheveux Que je réussis trop bien mon wavy Enfin mes boucles comme ça J'aime trop là Je trouve qu'il est vraiment bien fait comme j'aime C'est vraiment homogène Ce que j'y arrive bien comme ça C'est quand mes cheveux sont pas très propres Et qu'il faut que je les lave En fait ça tient pas bien sur les cheveux propres je crois Parce qu'ils sont trop bien Qu'est-ce que c'est mon amour en élastique ? Je vais voir Merci Bon allez j'y vais parce qu'elle est pressée d'aller mettre la mousse On est toutes propres avec Nila On a fini le bain J'avais trouvé ses crayons Je crois que c'était chez Action Il y a un petit dégraté de couleurs en fait Ils sont bicolores à chaque fois Donc ça fait super joli Oh Ouais Vas-y On va aller faire les tresses aussi Ça c'est le haut Oui bravo Ensuite Bien joué Un petit dégraté de couleurs en fait Un petit dégraté de couleurs en fait Ouais C'est bizarre il est beau Regarde ton A avec le violet et le rose Il est beau 18h54 Kevin et Lénia sont toujours pas rentrés du médecin Et ils sont toujours dans la salle d'attente Alors qu'elle avait rendez-vous à 18h Donc je suis en train de manger avec Manger un petit bout quand même Toutes les deux avec Nila Pour pas la faire attendre trop longtemps Parce que je pense qu'elle va être bien fatiguée J'ai juste mis un petit peu de crudité Salade, carottes râpées Avec un avocat On va mettre un petit peu de De houmous comme ça Et un petit peu de Perles de blé que j'ai acheté tout à l'heure On va faire rapide Parce que du coup Bah c'était pas trop prévu qu'elle allait chez les médecins On avait pas trop prévu la soirée Comme ça T'aimes bien l'avocat Et là Vous voulez pas du tout goûter à l'avocat Jusqu'à présent Et là Goûter elle aime bien Est-ce que tu en revues ? Non ça y est ? C'est juste pour goûter D'accord Et moi je suis trop contente Parce que comme je le disais tout à l'heure J'avais trop envie de manger Avocat, carottes râpées Avec un petit peu de houmous Comme ça tout mélangé ensemble Et de la salade T'as oublié ? Ah oui De la salade aussi T'as raison Finalement rajouter du gomadio Des graines de courge Des graines de lin Un petit peu de paprika Oui mon amour T'as fait une belle assiette Il vient de rentrer à la maison Avec Kévin Il est quand même 19h40 Rien de grave C'est juste une rhinopharyngite Elle a une petite rhinopharyngite Depuis d'un mois et demi Avec qu'elle fait que tousser Qu'elle est toujours encombrée Enrhumée Mais apparemment C'est pas tombé dans les bronches Non j'espère pas Parce qu'en même temps On est toujours en train De lui nettoyer son nez Non c'est pas bien Donc tout va bien C'est pas très grave Hein mon amour Tu dis on va clôturer le vlog On va clôturer On va clôturer le vlog aujourd'hui Parce qu'on sait pas Quel jour on est Quel jour on est On est lundi Du coup on clôture lundi Parce qu'à la base Je voulais vous montrer des colis Dans le vlog Mais en faisant le montage Je me rends compte Qu'il fait déjà 26 minutes Je ferai des colis plus tard Je vous ai montré plein de choses Dans ce vlog J'espère que Bah que ce petit vlog Ce grand vlog Vous aura plu Et on vous retrouve bientôt Dans une nouvelle vidéo Tu dis au revoir Au revoir Et Nila elle ouvre le vlog Elle est en train de manger du chocolat Elle ferme le vlog Elle mange du chocolat Vous êtes toujours en train De manger du chocolat Tu dis bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz